Désolé pour ma réaction de tout à l'heure, j'étais tellement sûr que M. Perrier était, enfin, je veux dire, décédé. Il est décédé. D'accord, on vous doit des explications. On ? Oui, on. Hervé et moi, on est ensemble depuis 7 ans. Bon, ben alors, je vais vous laisser en famille parce que je pense que vous avez... Non, 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 restez. Je sens que la suite va être passionnante. T'as trompé papa pendant tout ce temps ? Enfin non, Natacha, pour qui tu me prends ? Ton père et moi, on était séparés, t'as comme un accord. Et puis... Puis après, j'ai refait ma vie avec Hervé. Mais pourquoi vous m'avez jamais rien dit ? Écoute, Natacha, c'était l'année que ton divorce était fragile. On n'a rien voulu te dire. Mais tu sais, ton père et moi, on est restés amis. Et puis, de fil en aiguille, on repoussait. C'était jamais le bon moment pour t'en parler. Ton père revenait dormir ici les rares fois où tu venais nous voir. Tu veux dire que papa ne vivait plus ici ? Oui, il avait déménagé l'année de ton divorce. Hervé vit dans le pavillon d'à côté, moi ici. Mais tu sais, c'est comme si on vivait ensemble. Alors, depuis que t'es arrivé ici, tu comprends, là, pour se voir, pas vraiment facile. Mais moi, pardon, mais pourquoi vous m'avez menti à moi ? J'avais peur que vous posiez trop de questions, Vincent. Vous savez, là, dans les petites villes, le qu'en dira-t-on ? Je comprends rien à toute cette histoire. Si tu es amoureuse d'Hervé, pourquoi tu s'y infectes avec lui ? J'avais peur que tu te doutes de quelque chose. Je suis désolée, Natacha, j'ai été... Avec toi aussi, j'étais un peu odieuse, là. Oui, c'est sûr. J'ai honte de... de mon égoïsme et... J'espérais que mon comportement te ferait fuir et que je pourrais reprendre ma vie avec Hervé. Tu n'arrives pas à y croire.